Algérie. Faut-il dire la vérité aux Algériens ? Faut-il dire la vérité ? La vérité par exemple sur une école sinistrée par le Baclage longtemps commandé par la tutelle d'une part et le laissé à les exiger pour accéder au rang de la hiérarchie éducative. Puisqu'on ne peut jamais bâtir une nation par le truchement du mensonge ni fonder un État fort par le biais de l'imposture, je dois, en ma qualité d'enseignant, transmettre un message aux autorités concernées sous forme d'une chronique qui pourrait peut-être éveiller en elle la volonté de changer l'État de notre école, cette usine d'esprit en manque de qualité et en mal d'éthique. Depuis plus d'une décennie, notre société a perdu ses repères et notre jeunesse sa ferveur culturelle héritée des années d'or de l'époque post-indépendance. Même si les causes sont tangibles, et même si l'irruption de l'année 2018 nous est insignifiante, notre école demeure otage de conception rétrograde imposée par des lobbies tantôt orientaux qui visent le sommeil voire le suicide de l'intelligence algérienne, et tantôt occidentaux qui refusent toute révolution qui peut émaner des milieux scolaires. La récente réforme lancée sous les ordres du Président de la République et qui porte toujours les stigmates d'une continuité dans la bêtise, a rendu l'accès de notre école à l'universalité un rêve impossible, le classement mondial de nos universités atteste d'ailleurs du gâchis de notre système éducatif. Nos étudiants qui se comptent en milliers et qui quittent leur faculté munis plutôt ornés de diplômes de licence, d'attestations de master se retrouvent incapables même de résoudre un simple problème mathématique ni de rédiger une modique missive tant la tumeur de la médiocrité a atteint leur moelle spirituelle. L'échec de la réforme éducative algérienne est si flagrant qu'il est très impératif pour les responsables de ce secteur si capital de revoir leur feuille de route puisque le danger venant de l'école, en cas de faillite, est plus dévastateur qu'une arme de destruction massive. Madame la ministre est interpellée, en sa qualité du premier responsable du secteur pour arrêter l'avancée périlleuse de la bêtise. Le droit à la qualité de l'instruction de l'enfant algérien est en passe de devenir un souci insensé face d'une part au silence des partis politiques censés être les veilleurs sur tous intérêts nationaux en général et du peuple en particulier et à l'allage des missions de nos intellectuels qui applaudissent au naufrage de la jeunesse algérienne d'autre part. Auteur. Rachid Chekri.